Et maintenant focus sur les Restos du Coeur avec Christian Raze. La campagne hivernale a commencé depuis tout juste une semaine, mais en octobre déjà, Patrice Drouet, le président des Restos du Coeur à l'échelle nationale, tirait la sonnette d'alarme et annonçait qu'il allait falloir alors à la fois réduire le nombre de bénéficiaires et diminuer la quantité de produits distribués aux personnes accueillies. Alors quelle est la situation en Moselle-Est ? Est-ce que les Restos du Coeur refusent du monde ? Est-ce que vous distribuez moins de denrées aux personnes accueillies ? Alors c'est vrai qu'on ne fait que démarrer la campagne d'hiver, mais déjà on peut constater que nous avons une augmentation des personnes accueillies, malgré l'application de ce qu'on en a appelé les mesures d'urgence, donc la réduction des personnes accessibles à l'aide alimentaire. – Donc vous refusez du monde. – Et donc nous refusons du monde, malheureusement, et aux grands dames des bénévoles d'ailleurs. – Et alors ceux que vous accueillez, vous leur distribuez la même quantité que par exemple l'hiver dernier ou les hivers précédents, ou bien la quantité a diminué ? – Non, la quantité a également diminué, donc moins de personnes, moins de quantité distribuée. Malgré tout, on fait le maximum pour ces personnes-là, malgré tout. Mais c'est vrai que ça sera difficile. – Alors vous commencez à parler de hausse, mais déjà sur l'exercice 2022-2023, les Restos du Coeur ont connu la hausse des demandes la plus massive et la plus brutale de l'histoire de l'association. 200 000 personnes et près de 30 millions de repas servis en plus, par rapport à l'année précédente. Et donc cette année, vous avez encore des demandes en plus ? – Oui, on a des demandes en plus de personnes qui ne venaient pas jusqu'à maintenant dans nos centres d'ailleurs, des gens qu'on ne connaissait pas, notamment des personnes en activité, mais dont le salaire ne permet plus de couvrir les charges tout simplement. – Alors de manière générale justement, je pense qu'il n'y a pas un profil type, mais quels sont un petit peu les profils des bénéficiaires des Restos du Coeur en Moselle-Est ? – Alors c'est vrai qu'on préférera peut-être parler des personnes accueillies, mais c'est un profil qui s'est élargi. Ça peut être les jeunes par exemple, on a quasiment 50% de personnes jeunes dans nos centres aujourd'hui, dans les personnes accueillies, ce qui est vraiment important, énorme. – Quand vous dites jeunes, c'est-à-dire ? – C'est-à-dire les moins de 0 en 25 ans, pour nous ce sont les personnes jeunes. 50% c'est vraiment beaucoup, c'est vraiment beaucoup, ça nous surprend toujours. – Ces profils, ils ont évolué ces dernières années ? – Oui, oui, bien sûr, on constate cette augmentation, les différences notamment avec les personnes, je vous le disais, qui travaillent, qui ont un emploi, mais dont l'emploi, la rémunération, ne permet plus de couvrir l'ensemble des charges. Les charges ont terriblement augmenté pour ces personnes-là, et elles ont maintenant besoin des Restos du Coeur, ou d'autres associations humanitaires, pour venir finir les fins de mois. – Alors dites-nous un petit peu ce que vous leur distribuez, essentiellement des denrées alimentaires, mais pas que. Vous vous les procurez, comment ? Quelles sont vos sources d'approvisionnement ? – Alors c'est vrai que, déjà sur la partie des repas alimentaires, nous cherchons quand même toujours à apporter, à travers l'aide alimentaire également, l'équilibre alimentaire. Ça fait partie de notre idée. Les sources d'approvisionnement aujourd'hui, c'est globalement un tiers, un tiers, un tiers, un tiers de produits que nous achetons. C'est ce qu'on appelle le négoce, on est la seule association à acheter des produits que nous distribuons. C'est un tiers qui vient des institutionnels, FES+, l'État, les mairies qui nous aident, et le tiers restant, ce sont les donateurs, de tout ordre, bien évidemment. – Donc pour le tiers que vous achetez, vous avez suivi l'inflation ? – Suivi l'inflation, effectivement, d'abord le manque de produits, à un moment donné, comme tous les ménages de toute façon, et puis effectivement des prix orientés très fortement à la hausse. – Je parlais tout à l'heure de l'appel de détresse qui avait été lancé en octobre par le président des Restos du Coeur. Il avait un peu semé la zizénie, cet appel de détresse, au sein des associations caritatives et humanitaires, parce qu'elles estimaient qu'il aurait fallu un appel de groupe, un appel massif et pas un appel isolé. Alors du coup, je me demande quelles sont vos relations aujourd'hui avec la Banque Alimentaire et avec les autres associations caritatives et humanitaires. Est-ce que vous vous entendez bien ou est-ce que ça a eu des répercussions ? – Oui, nous nous entendons bien, fort heureusement. D'abord, pour une raison simple, c'est que nous œuvrons tous, dans le même sens, le bien-être des personnes en situation difficile. Donc rien que ce point-là déjà nous réunit. L'autre point, c'est que l'appel que nous avons lancé, il concernait effectivement les Restos du Coeur et la situation dans laquelle on était. Nous étions vraiment dans une situation très difficile. Mais en réalité, cet appel, il a bénéficié à l'ensemble des associations du même type que la nôtre, très clairement. Ça permet de mettre un focus sur une situation de personnes qui se dégrade depuis un certain nombre d'années, on va dire, puisque déjà en 2022, c'était comme ça également. – Alors du coup, suite à cet appel, il y a eu des dons. Il y en a eu notamment certains qui ont été médiatisés parce qu'ils étaient assez énormes, de grandes fortunes. Du coup, est-ce que l'hiver s'annonce réellement aussi complexe que ça ? Est-ce que les dons sont suffisants ? Parce que tout à l'heure, vous disiez, pour l'approvisionnement, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Mais le tout est suffisant ou pas ? – Non, le tout ne sera pas suffisant. D'abord, il faut quand même remercier bien évidemment tous ceux qui ont contribué à réduire ce déficit de 35 millions d'euros que nous avions. Déjà, ça nous a aidés, l'État et les grands donateurs. Est-ce que ça suffira ? Ça ne pourra suffire ? Ça va faciliter un tout petit peu les choses à condition que nous maintenions les mesures d'urgence que l'on a mis en place. Malheureusement, la réduction du nombre de personnes accueillies. Malheureusement, la réduction du nombre de repas. C'est que dans ce cadre-là que ça pourra fonctionner encore. – Et donc, du coup, quel est le regard que vous portez là sur cette nouvelle saison d'hiver qui commence ? Est-ce que vous allez tenir ? – Alors, un regard que l'on veut optimiste, un regard que l'on veut dynamique et engagé, oui, ça sera complexe. Ça sera complexe parce que, donc, la difficulté de trouver les produits, la difficulté de pouvoir porter cette parole de restriction auprès des personnes que nous accueillons. C'est difficile de dire non. C'est difficile de dire que cette fois-ci, on ne pourra pas t'accueillir. Et c'est d'autant plus difficile pour les bénévoles qui sont en contact permanent, régulier, chaque semaine avec ces personnes-là. Je t'ai reçu l'année dernière et puis cette année, je ne pourrai pas. Donc, le non est vraiment difficile. Et ça sera donc cette partie de complexité. Et l'autre élément qui est complexe également, c'est les locaux à aujourd'hui. Quand on fait, sur la Meuse à l'Est, nous avons fait 38% de plus de repas servis. On comprend bien que nos locaux, qui ne sont pas extensibles, nous pénalisent quelque part et nous obligent à une gymnastique pour réussir ce challenge un petit peu. – Pour organiser les distributions et gérer le stock, c'est ça ? – Organiser les distributions, gérer le stock, gérer le stock effectivement, et puis accueillir le surnombre de personnes quand les locaux ne sont pas adaptés. C'est aussi complexe parce que c'est 40% d'activité en plus pour les bénévoles. Et nous sommes quand même, on doit regarder ça. C'est vraiment quelque chose d'important. Si nous voulons que les bénévoles continuent à avoir cette notion d'accueil bienveillant, inconditionnel, non jugeant, il faut aussi qu'ils soient dans des conditions qui leur soient favorables. Donc c'est aussi une de nos préoccupations, finalement comment rendre notre bénévolat plus chaleureux ou moins stressant, on va dire. – Est-ce que vous en avez assez des bénévoles avec toute cette hausse ? Parce que vous disiez 38% en plus, mais est-ce que vous avez 40% de bénévoles en plus ? – Malheureusement non, c'est ce que je vous disais, les bénévoles supportent la surcharge. Oui, nous avons un besoin constant de bénévoles, bien sûr. De nouveaux bénévoles, justement, pour que nous puissions mieux gérer cette complexité, permettre aux bénévoles qui sont toujours sur le pont de souffler un petit peu, de récupérer un petit peu et que d'autres personnes viennent nous rejoindre. Oui, c'est un véritable appel aux bénévolats, incontestablement. – Donc le Resto du Coeur, on peut faire des dons, mais on peut aussi donner de son temps et venir vous donner un coup de main. – C'est un don. – Merci beaucoup d'être venu témoigner en direct sur Mosaïe Cristal et bon courage. – Merci, à vous. – Merci.